Nouveau coup de tonnerre dans le monde de l'athlétisme après de nouvelles suspicions de dopage révélées conjointement par la chaîne de télévision allemande ARD et le Sunday Times. 800 échantillons de sang prélevés sur 5000 athlètes seraient suspects selon des résultats fournis par une source au sein même de la Fédération internationale d'athlétisme. Autrement dit, un tiers des médailles obtenues lors des grands événements mondiaux entre 2001 et 2012 sur les distances de fond et de semi-fond seraient sujets à caution. Les athlètes doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, a réagi le président de l'Agence mondiale antidopage, ajoutant que ces allégations de très grande ampleur seraient examinées dès que possible. Craig Reedy s'est dit également très surpris que ces chiffres viennent d'une source au sein même de l'IAF. L'ancien perchiste Sergei Boubka, candidat à la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme, a lui promis une tolérance zéro vis-à-vis du dopage. Le dopage est l'un des grands défis du 21e siècle. Tout le monde doit avoir conscience qu'il n'y a pas de place pour les tricheurs, que ce soit dans l'athlétisme, dans n'importe quel autre sport ou au sein du mouvement olympique. A trois semaines des mondiaux de Pékin, les athlètes russes et kényans sont particulièrement mis en cause. Certains prendraient des hormones de croissance, des anabolisants ou d'autres produits dangereux. Des accusations rejetées ce dimanche par le ministre russe des Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada